Je vous demande humblement de partager ce live, parce que j'ai des choses très importantes à dire, et ça doit atteindre bon nombre de personnes, parce que, comme je vous ai toujours dit, nous sommes dans une bataille médiatique, et pour emporter cette bataille médiatique, nous avons besoin de votre bravoure, moi particulièrement, j'ai besoin de votre bravoure, parce que grâce à vous, les vidéos sont dispatchées, et nous arrivons à sensibiliser une bonne partie de notre nation, qui est la Guinée. Chers amis, j'ai envie de vous dire de rester calme, j'ai envie de vous dire de rester vigilant, j'ai envie de vous dire de rester objectif. L'objectivité, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme, parce que c'est ce qui permet à l'homme de se battre. Chaque matin, quand on se réveille, on cherche à atteindre cet objectif, c'est ce qui fait de nous, des êtres. Un homme sans objectif n'a pas le droit d'exister. Un homme sans ambition n'a pas le droit d'exister. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous à la quête du bonheur. Qu'on soit Gerzé, Malinqué, Sousou, Peul, Baga ou Landouma, nous sommes tous à la quête du bonheur. Et le bonheur, comme disait le tout premier président de la Guinée, que le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins. Il dit, si les besoins culturels sont enfants, partagez le live. Ouais, bon, attendez. Je vous ai dit que quand on vient écouter M. Kanté, on ne doit pas insulter. Je vais bloquer celui-ci, parce que jusqu'à présent, je n'ai même pas commencé d'avoir à faire le live. Lui, il se croit supérieur aux autres. Je n'ai même pas démarré d'abord. Il est là à insulter. Voilà. Ça va. Toi, tu vas aller écouter ailleurs. Je disais que nous sommes tous à la quête du bonheur et nous devons chercher à satisfaire nos besoins. Parce que plus vous arrivez à satisfaire, plus vous avez la capacité de satisfaire vos besoins, plus vous vous créez en quelque sorte les conditions d'un véritable bonheur. Et en ce qui concerne le bonheur comment, parce qu'il y a des bonheurs individuels qui sont différents du bonheur comment, le bonheur général. Le bonheur général, c'est ce bonheur que l'État crée pour ses citoyens. C'est ce bonheur que le gouvernement crée pour ses citoyens. Et comment l'autorité crée ce bonheur ? Ce bonheur comment ? L'autorité ne prend pas d'argent pour donner à quelqu'un. L'autorité ne nourrit pas quelqu'un. L'autorité n'habille pas quelqu'un. L'autorité crée les conditions de bonheur. Parce que tout est condition, tout est question de condition. Plus vous arrivez à créer les conditions, plus l'autorité se donne les moyens de création de condition de bonheur, plus le peuple vivra dans le bonheur. Mais moins l'autorité se donne les moyens de création de condition de bonheur, plus ce peuple vivra dans le malheur. Donc, le peuple aussi doit avoir l'intelligence d'accompagner son autorité. C'est vice-versa. L'autorité fait son effort, les citoyens aussi. C'est-à-dire, le peuple aussi doit faire son effort. Mais pendant que l'autorité est en train de faire son effort, le citoyen ne suit pas, ça ne peut pas aller. Et pendant que le peuple aussi est en train de faire son effort, l'autorité ne suit pas, ça ne peut pas aller. Nous avons besoin l'un de l'autre pour créer cette condition de bonheur. Ça, c'est très important. Alors, chers amis, vous savez, depuis cette affaire de récupération des domaines, depuis que ça a éclaté, on a entendu beaucoup de choses. Partagez le live. Les langues se sont déliées. Beaucoup de personnes ont parlé. Chacun est allé de son commentaire. Chacun est allé de ses analyses. Et moi, je dirais que chacun de nous a raison. Selon sa propre conception, sa propre perception de la réalité. Mais, comme je le dis aussi, il n'est pas impossible que tout le monde ait tort par rapport à ce qui se présente devant nous. Merci beaucoup pour les étoiles. J'entends des gens dire, oh non, cette affaire de récupération des domaines est une question de vengeance. C'est la vengeance maintenant. On est contre des gens. Moi, je comprends pas. Quand certains disent que c'est une question de vengeance, je me dis, qui se venge de qui? Et qui a fait quoi à qui pour que ce dernier se venge? La seule question. Et cette question, je la pose effectivement à ces gens qui disent que c'est une question de vengeance. Qui se venge de qui en Guinée? Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Vous voulez faire croire à une partie de la population que le colonel Mamadi Dumbuya veut se venger de qui? D'une partie de la population aussi. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit hier. Il y a des discours, quelle que soit la situation, on ne tient pas ces discours-là. Soyez réfléchis, soyez très intelligents. Et je vais vous dire, si le colonel, il existe aujourd'hui quelqu'un en République de Guinée, que le colonel doit se venger. Si le colonel doit aujourd'hui s'attaquer à quelqu'un en Guinée, si le colonel Mamadi Dumbuya doit se venger aujourd'hui de quelqu'un ou d'un groupe de personnes en Guinée, je crois que ce sera certainement ceux qui l'en voulaient. Ceux qui en voulaient à la tête du colonel Mamadi Dumbuya. Vous comprenez? Ceux qui voulaient effectivement finir avec le colonel Mamadi Dumbuya. Et ceux-là, on les connaît. Ils sont à Conakry. Ils sont en Guinée. Ils circulent. Ils sont encore là. Alors, quand vous dites, c'est une question maintenant de vengeance, ce n'est plus de la récupération des domaines de l'État. Alors, en récupérant les domaines de l'État. Pour vous, ça, c'est une question de vengeance. Écoutez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous avons vu, sous le régime d'Alpha Condé, où on cassait les maisons des gens un peu partout à Conakry et aux alentours de Conakry. Dubreka, Koya, un peu partout. On cassait les maisons. Les gens pleuraient. Et parmi ces gens, il y avait des Peuls, il y avait des Malinke, il y avait des Soussous, il y avait toutes les ethnies de la République de Guinée confondues. Parce que Conakry et ses alentours constituent ce qu'on appelle le poumon de la République de Guinée. C'est là où tout se passe. C'est le centre névralgique de la Guinée. Chacun vient chercher là son petit pain. En ce moment, on n'a pas dit que c'est une question de vengeance. Mais nous étions tous là, unanimes, pour dire que la manière dont Alpha Condé et ses ministres travaillent dans le processus de récupération des domaines de l'État, que c'est inhumain. Quand je dis nous, nous avons tous dit et nous étions unanimes. Je veux parler de nous, les Malinke. Je veux parler de nous, les Peuls. Je veux parler de nous, les Soussous. Je veux parler de nous, les ethnies qui composent la nation guinéenne. On n'a pas parlé de Révenchard. On n'a pas parlé de vengeance en ce moment. Et ceux qui sortent aujourd'hui les articles du code pénal, du code de procédure, des articles concernant les problèmes de domaine, ceux qui sortent aujourd'hui tous les articles, tous ces savants, tous ces savants du droit et de la loi. Tous ceux qui connaissent, tous ces juristes compétents aujourd'hui sur la toile qui nous sortent des articles. Je me dis, où vous étiez quand Alpha Condé cassait les maisons des gens? Vous étiez où? Vous, les juristes, vous étiez où? Vous, les avocats qui sortaient aujourd'hui les articles pour nous enseigner, pour dire que ce n'est pas ceci, ce n'est pas bon, c'est comme ça, on doit faire. Vous étiez où? Pendant qu'on cassait les maisons des gens à Conakry. Vous avez assisté ces casses-là. Vous l'avez accepté. Vous savez? Moi, je vois une forme d'hypocrisie dans ce travail qu'on est en train de faire en Guinée et de la manière dont certains se comportent en République de Guinée. Tout ce grand bruit et toute cette pagaille aujourd'hui concernant la récupération des domaines de l'État, c'est parce qu'on a touché à Selouda Lendjalo et à Sidiya. C'est pourquoi il y a tout ce bruit-là. C'est pourquoi il y a toute cette grande pagaille-là. J'ai envie de vous poser la question. Quand M. Ousmane Gawal, le ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on personnalise ce travail, ce processus. Il y a plus de 80 et quelques personnes sur la liste et on ne connaît pas ces 80 et quelques. Et parmi ces 80 et quelques, il y a M. Sidiya et M. Selouda Lendjalo. Est-ce que M. Sidiya et M. Selouda Lendjalo, ils ont plus d'importance, ils ont plus de valeur que les autres vis-à-vis des lois guinéennes, vis-à-vis du reste de la population guinéenne. On doit arrêter l'hypocrisie. Et tous ces discours haineux et dégreurs, non, c'est une question de vengeance. Non, les malinqués, ils veulent se venger des sous-sous. Les malinqués, ils veulent se venger ce qui s'est passé en 84-85. Quand j'entends des discours pareils, parce qu'on a envie de récupérer les domaines de l'État. Parce qu'on a envie de loger les ministres qui composent aujourd'hui le gouvernement guinéen. Parce qu'on a envie de loger les préfets, les gouverneurs qui travaillent aujourd'hui dans l'administration guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de loger 28 ministres. Parce que le peuple de Guinée paye 100 et quelques milliards par an pour loger les fonctionnaires de l'État. Parce que ces domaines de l'État qui abritaient autrefois ces fonctionnaires, comme l'a dit le ministre de l'Habitat, même les sous-préfets, ces domaines-là aujourd'hui appartiennent à des particuliers. Mais des particuliers qui ont servi la nation. C'est-à-dire, ils se sont servis de leur position préfet, sous-préfet, directeur, ministre, secrétaire, pour acheter, pour privatiser ces lieux. Il est question de récupérer ces domaines. Quand vous dites, les malinqués veulent se venger, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 84. Je me dis, mais quand vous dites cela, il y a quels malinqués qui veulent se venger de quels soussous? Là, dans le gouvernement, Mohamed Beavogui, il y a des peuls, il y a des soussous, il y a des malinqués, il y a des guerjets, il y a des bagas, il y a des tourments. Dans l'administration guinéenne, il y a toutes les ethniques confondues de la République de Guinée. Alors, quels malinqués veulent se venger de quels soussous? Le colonel, on m'a dit, Doumbouya travaille avec des soussous, il travaille avec des peuls. Ousmane Gawal est peul, M. Changel est peul, le ministre de la justice, M. Bachir, le ministre de la sécurité, M. Bachir, il est peul. Il y a combien de soussous qui travaillent avec lui? Il y en a tellement. Arrêtez ce discours, ça n'a pas de sens. Arrêtez ce discours, ça divise la nation. Ce n'est pas à cause de deux personnes que vous allez attirer la haine. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Toutes ces personnes qu'on a mises dehors, pourquoi on n'a pas fait de bruit pour ces gens-là? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi? On a mis Amadou Damaro Kamara dehors, on a mis M. Mohamed Djané dehors. Pourquoi on n'a pas fait de bruit pour ces gens-là? C'est la question que je me pose. Parce que vous demandez Amadou Damaro, il vous dit j'ai acheté, j'ai les papiers. Ça fait longtemps, ça fait tel nombre d'années j'ai acheté, j'ai les papiers. Il va vous démontrer par A plus B qu'il a les papiers. Sidi a dit qu'il a les papiers. Seloudal dit qu'il a les papiers. Ils ont tous les papiers. Mais les autres ont libéré. Et les autres ne veulent pas libérer. C'est peut-être ça. Il faut qu'on change de mentalité. Si on ne change pas de mentalité, on n'ira nulle part. Comme disait Maître Mohamed Traoré, je me permets de le citer là, qui disait que la morale et l'éthique ne sont pas le droit. Ça veut dire. Mais moi je dis, sans la morale, sans l'éthique, il n'y a pas de droit aussi. Parce que le droit, c'est un ensemble de règles de bonne conduite. Oui, c'est les règles qui régissent une nation. Mais qui est-ce qui écrive ces lois? Qui est-ce qui écrive ces lois? Ou qui est-ce qui met en place ces droits? Ce n'est pas la morale. C'est des hommes qui ont la morale, qui s'asseye pour le bon fonctionnement de la société et qui mettent ensemble ces règles-là qui constituent le droit et la loi. Nous devons être des hommes de morale. Nous devons nous servir de l'éthique pour rédiger les bons textes, pour rédiger des belles lois et appliquer ces lois et ces droits. Parce que, quelle que soit la qualité du droit d'un pays, quelle que soit la qualité meilleure des lois d'un pays, s'il n'y a pas d'homme doté de probité morale très élevée et d'éthique, la loi n'aura pas de sens. Parce que la loi ne va pas s'appliquer tout seul. C'est les hommes qui appliquent les lois. Et c'est les hommes qui sont censés appliquer la loi. Si eux, ils ne sont pas dotés d'une moralité très élevée, mais le droit ou la loi n'aura pas de sens. Nous devons être des hommes de probité morale très élevée si nous voulons que la Guinée avance. Sans quoi, on va toujours tourner en rond. Le Guinéen voit le mal dans tout. Chers amis, il sera très difficile de reconstruire la Guinée. Parce que le Guinéen est habitué à la malhonnêteté. Le Guinéen est habitué à la gabégie. Le Guinéen est habitué à la pagaille. Le Guinéen est habitué au libertinage aidant à la liberté. Alors, pour ramener tous ces troupeaux-là vers une bonne loi, c'est-à-dire un bon droit, vers le bon chemin, il est très difficile. Parce qu'ils sont déjà tordus. Il faut les rétaper pour qu'ils deviennent droits. Il faut créer les conditions aussi pour qu'ils deviennent droits. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la volonté de les rendre droits. Il faut aussi créer les conditions pouvant leur permettre de se rendre droits. C'est ça, le véritable problème de la Guinée. On dit souvent que telle personne n'est pas bonne. Il faut l'enlever. Toi qui dis que telle personne n'est pas bonne, si on te met là-bas, est-ce que tu feras mieux que lui? C'est la question. Alpha Condé a passé toute sa vie à critiquer, est à combattre, à mettre secteur et l'Anson a compté. Pour dire que c'était des vouriens, pour dire que l'être militaire, l'être était dictateur, ils n'ont pas travaillé. L'Anson a compté à faire, il a fait des routes de la mort, il a fait ceci, il faut le chasser. C'est un militaire. On a vu Alpha Condé, il y a l'oeuvre. Il s'est perdu même dans ses pensées. Travaillons petit à petit. Nous allons avancer. Mais s'il faut combattre toute personne qui vient à la tête de l'État, comme disait une dame dans sa vidéo, elle disait, tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la République de Guinée, si on ne les dit pas qu'ils sont mauvais, on les dit qu'ils ne sont pas guinéens. Elle dit, on a dit à Ahmed Sektouré que ce n'est pas un guinéen, que c'est un malien, qu'il vient du Mali. On a dit à l'Anson a compté que ce n'est pas un guinéen, qu'il vient de Guinée-Bissau. On a dit à Dadis Kamara qu'on ne le connaît même pas, il est guergé ou bien il est cognacé. Il est cognacé, il vient de Libéria. Voyez-vous un peu ? Et quand Sekouba est venu, comme lui n'a pas duré, il n'a pas eu assez de noms. C'est après que lui, il a eu des noms négatifs. Et quand Alfa Kondé est venu, on dit que non, c'est un Burkinabé, ce n'est pas un Guinéen. Et le colonel là aujourd'hui, on dit non, lui c'est un malin qui n'est pas bon, il faut l'enlever. Il est en train de travailler comme Ahmed Sektouré travaille. Demain, c'est lui, c'est la présidente. Les gens qui disent aujourd'hui que c'est un malin qui travaille comme Ahmed Sektouré travaille, vous qui dites ça là, c'est lui, demain président de la République de Guinée, déjà on commence à lui dire que c'est un étranger, que c'est un arriviste. Déjà il n'est pas président, on commence à le traiter d'arriviste. Alors quoi que vous fassiez, on va toujours le traiter d'étranger à la tête de l'État. C'est ça aussi le problème. Et malgré sa très grande volonté de bien faire les choses en Guinée, il aura toujours des gens sur son chemin qui vont lui rendre la vie difficile. Vous comprenez ? Qui feront en sorte qu'il échoue pour qu'il ne devienne pas l'exception ? Alors, pour créer cette condition d'exceptionnalité en République de Guinée, il faut aller parfois avec un caractère dur. C'est la vérité. Et qui sait si c'est ce caractère dur que le colonel est en train d'utiliser aujourd'hui ? Parce que, écoutez bien, la Guinée est un pays de long à large, anarchique. La Guinée a évolué dans l'anarchie totale sous le régime d'Alpha Condé. C'est ça. Et ça n'a même pas commencé sous le régime d'Alpha Condé. Il faut dire aussi, il y a autant de l'Ansanaconté. Moi, je n'ai jamais connu un ancien ministre de l'Ansanaconté qui a été arrêté, audité et emprisonné. Je n'ai jamais vu. Pourtant, on disait tous qu'ils ont volé de l'argent. D'accord ? Mais qui a vu un ancien ministre de l'Ansanaconté arrêté, jugé, audité ? On dit non, il a volé tant et l'emprisonné. Qui l'a vu ? Personne. La Guinée, disons, fait partie de ces pays qui démettent les ministres de leur fonction et qui les laissent partis comme si de rien n'était, quoi. Voilà. C'est pourquoi, moi, je comprends ce loup. Quand il a dit dans son discours, il dit, j'ai servi cette nation. J'ai jamais été auditionné à plus forte raison qu'on voulait à la justice. C'est ce que ça veut dire. Je dis, son excellence, c'est l'ancien ministre d'Alpha... Quel est l'ancien ministre du régime l'Ansanaconté et du régime Alpha Condé qui a été inquiété ? Aucun d'entre vous n'a été inquiété ? Aucun d'entre vous n'a été arrêté ? Aucun d'entre vous n'a été convoqué, ne serait-ce que par un policier ? Aucun d'entre vous n'a été traduit devant la justice guinéenne ? C'est pas vous seulement, c'est loup d'Alain Jallot. C'est pas vous seulement. C'est comme ça, la Guinée. Kassoury n'a pas été inquiété. Sidiya n'a pas été inquiété. Aucun d'ancien ministre de l'Ansanaconté n'a été inquiété pour dire que, oui, aujourd'hui, vous êtes démis de votre fonction. On doit jeter coup d'œil sur la manière dont vous avez géré la nation. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas été inquiété que c'est pour autant que vous n'avez rien fait. Comprenez très bien, quittons dans l'émotion, quittons dans cet esprit militantisme des partis politiques. Mettons l'intérêt supérieur de la nation des vents. Et nous allons avancer. Mais en tant qu'on se cache derrière des partis politiques, en tant qu'on agit avec cet esprit militantiste, vous pensez qu'on peut être objectif ? On sera jamais objectif. Parce que tout simplement, on agit selon nos différentes entités politiques. Et on est incapable de juger nous-mêmes. On est incapable d'être objectif. Parce que ce qu'on dit, le verbe-là, la parole, tout ce qui sort de notre bouche, c'est le langage de notre parti politique. Vous devez comprendre cela. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. La justice que le colonel me m'a dit, Dumbuya, a commencé là. Sachez et mettez ça dans votre tête. Le colonel lui-même, il sera inquiété le jour qu'il va quitter la tête de l'État. Ça, ça ne va pas manquer. Le colonel et ses ministres, eux-là, ceux qui sont là, on va les auditer en Guinée pour leur gestion de la transition. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Qu'est-ce qu'ils ont dépensé ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dépensé ? Comment ils ont utilisé l'argent public ? Est-ce qu'ils ont volé ? Est-ce qu'ils n'ont pas volé ? Et le colonel lui-même, il sera inquiété. Il sera inquiété. On va faire son audit à titre posthume en tant que le chef des forces spéciales. Parce que c'est lui qui gérait ça. Et je crois bien qu'il y avait un budget. Comment il gérait cet argent ? Il sera audité. La loi, il n'y a pas d'exception. La loi, c'est la loi. Si lui, il est aujourd'hui chef de l'État, il lui sera appliqué la loi aussi de l'audit. C'est-à-dire la loi que lui-même a créée. La cour que lui-même a mise en place pour traquer les faux soyeurs de la republique. Lui-même, il passera devant cette cour et il sera audité. Après la transition. C'est ce que vous oubliez. C'est le peuple qui est gagnant. C'est pas le colonel, c'est pas Selou, c'est pas Sidiya. C'est le peuple qui gagne dans ce processus de travail-là. Mais si vous pensez que les gens sont contre d'autres personnes en Guinée, vous n'allez jamais évoluer. C'est pourquoi je vous dis, élargissez votre champ de vision. Ça va vous permettre d'évoluer. Donc, il n'y a pas à faire de Selou. Selou n'est pas plus grand que Amadou Damarou Kamara. Selou n'est pas plus grand que Kasouri. Selou n'est pas plus grand que Mohamed Djané. Selou n'est pas plus grand que ces citoyens lambda qui ont été déguerpis, délogés de leur maison. Selou n'est pas plus grand que eux. Les gens qu'on a jetés dehors, les boutiques qu'on a cassées, Selou n'est pas plus grand que ces gens-là. Nous sommes tous des Guinéens. Égaux en droit. Devant la loi. Alors, si vous pensez qu'en touchant Selou Daléjalo, vous allez enflammer la toile, vous allez parler de n'importe comment, ça ne va pas marcher. Moi, je suis objectif en parlant de Selou. Je suis objectif en parlant de la Guinée. Je ne suis pas comme vous. Et je ne serai jamais comme vous. Peut-être si quelqu'un doit tenter être l'autre, c'est vous. Vous un jour viendra où vous allez comprendre le sens de tout ce que je suis en train de vous dire. Moi, je pense Guinée. Je ne pense pas comme vous. Parce que pour vous, quelqu'un qui touche à Selou, même s'il est effectivement dans une erreur, cette personne-là est un lâche. Cette personne-là est un fou, un malade mental. Cette personne-là n'a aucune dignité. Mais ce n'est pas moi qui touche Selou. Non. Ce n'est pas le colonel qui touche Selou. Non. C'est là aussi, il faut comprendre. Il faut être intelligent pour comprendre cela. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui touche Selou. D'accord? Ce n'est pas le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général à présidence. Ce n'est pas lui qui touche Selou. Encore moins Sidiya. Ce n'est pas le ministre de l'Habitat, de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Ubarisme, M. Ousmane Gawal. Ce n'est pas lui qui touche Selou. Demandez Selou d'Alain Jalo. Qu'est-ce qui vous touche dans cette affaire de récupération des domaines de l'État? Je sais que c'est un homme objectif. Il va vous dire qu'il y a une loi que les Guinéens ont voté. Ce n'est pas Selou. Ce n'est pas le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Ousmane Gawal. Ce sont les, ce sont ces, c'est-à-dire c'est l'ensemble des Guinéens qui ont voté cette loi pour la récupération des domaines de l'État. C'est cet article. Donc, tout ce que ces gens ont dit à la télé, dans leur interview, vous avez trouvé que ça, ce n'est pas intéressant. Que non, c'est des gens, c'est des toccards, ils racontent des blabla. Non, c'est des fous. Oh non, ils en veulent à Selou. Moi, je m'en fous s'ils ont des idées derrière. Je m'en fous de ça. Mais ce qui sort de leur bouche en se basant sur des règles et en sortant les règles que la plupart des Guinéens connaissent, c'est ça que moi je prends. Et le jour où je verrai une intention ou bien une idée maléfique, diabolique, qui tentera d'éliminer Selou dans la course présidentielle, ce jour-là aussi, vous allez voir une nouvelle phase de M. Kanté. C'est ça aussi le paradoxe à M. Kanté. Quand Ousmane Gawal dit qu'à l'époque, les préfets étaient logés dans les bâtiments de l'État, les sous-préfets, les secrétaires, les directeurs, les gouverneurs, les ministres étaient logés dans les bâtiments de l'État. Aujourd'hui, on n'arrive pas à loger 28 ministres. Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir pourquoi l'État de Guinée n'arrive pas à loger 28 ministres? Est-ce que ce que Ousmane Gawal a dit est authentique ou pas? C'est là que vous devez être intelligent. Vous devez comprendre ce que le ministre a dit là. C'est faux ou bien c'est vrai? Donc les ministres là, à commencer par Mohamed Beavogui, ils ne sont pas logés par l'État? Ils ne vivent pas dans les maisons de l'État. Est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est faux. Alors si c'est faux, on dira qu'Ousmane Gawal a menti. Mais si c'est vrai, on se posera la question de savoir comment, comment ça se passe, comment ça se passe, pourquoi ces gens ne sont pas légers? Et le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire à la présidence, il a dit que l'État dépense par un cent et quelques milliards de francs guinéens. Et vous avez entendu? Vous avez entendu? On vous a dit le bâtiment que la CENI louait. On dit par mois. Vous avez entendu la somme? 66 000 euros, ce bâtiment était loué à 66 000 euros. Ça vous donne 600 et quelques millions de francs guinéens par mois. Ça c'est à Conakry. Maintenant à l'intérieur, tous les lieux que la CENI occupait à l'intérieur, les travailleurs de la CENI occupait à l'intérieur, c'était payé cher. Pourtant l'État a des domaines, l'État avait des bâtiments. Comment vous expliquez cela? Et les gens profitaient effectivement de ces loyers pour subtiliser de l'argent de l'État et mettre dans leur compte. Quoi qu'on dise en Guinée, on va toujours parler de l'ECNI. Quoi qu'on explique aux Guinéens? Ils vont toujours dire que quelqu'un est contre quelqu'un en Guinée. Quand est-ce que vous allez sortir ce mot-là? Vous allez bannir ce mot-là? Quand est-ce? Quand est-ce que vous allez accepter la logique des choses? Quand est-ce que vous allez combattre cette manière de penser? Quand est-ce? Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on dit qu'aucun peuple n'a dirigé la Guinée comme président de la République. Le jour qu'un peuple deviendra président de la République. D'accord? C'est les mêmes personnes. Ça sera l'inverse. Les autres vont combattre ce président Peul jusqu'à ce que lui-même il sera dégoûté. Et ça sera l'inverse. Vous les militants sympathisants de ces partis-là, et à la tête des présidents Peul, le jour que l'un des présidents Peul de ces partis politiques aura la chance de devenir président de la République de Guinée, vous savez ce qui va se passer? Ça sera le pire. Parce que tellement qu'on va dégoûter, tellement qu'on va le dénigrer, tellement qu'on va le saboter, tellement qu'on va l'empêcher, tellement qu'on va l'attacher que ça va être catastrophique. Parce qu'on dira, oh non, le président a dit ça aujourd'hui. Ah non, on s'attendait. On s'attendait. On vous a dit ici en Guinée que ces gens-là, ils ne connaissent personne si ce n'est pas eux. Même les erreurs que les autres présidents ont faites par le passé que le peuple a tolérées, si lui, il se permet de faire des erreurs pareilles, on dira, oh non, on s'attendait. De toutes les façons, ça ne nous surprend pas. Mais nous allons le combattre jusqu'à ce qu'ils descendent. Parce qu'ils ont fait la même chose avec nos chefs. Donc, la Guinée. Et parfois, je m'assois, je me dis, est-ce que c'est au colonel Mme Di Doumbouya, c'est que tu parlais de sa prémonition? En parlant des jeunes patriotes qui vont prendre le pouvoir et on pensera que la révolution était morte, la révolution va renaître. Est-ce qu'en parlant de révolution, il parlait de la démocratie? Est-ce qu'en parlant de ces jeunes patriotes, il parlait du colonel Mme Di Doumbouya et de ces jeunes qui composent le gouvernement, là, dans sa prémonition? Hein? Est-ce que la prophétie se réalise? Mesdames et messieurs, soyons objectifs, sinon nous allons perdre. Si on n'ouvre pas les yeux pour comprendre les choses, l'élite va nous bouffer et l'élite va nous utiliser comme des simples robots pour satisfaire leurs besognes. Pourtant, ces élites et nous, nous avons la même tête, mais seulement ils sont plus intelligents, ils sont plus malins que nous. C'est ce que vous devez comprendre. Moi, je ferai ce que j'ai à faire. Accepter ou laisser, je continuerai de faire ce que j'ai entamé. Et je dirai toujours au colonel Mme Di Doumbouya, de faire ce qui est utile pour le peuple. Oui, faire ce qui est utile pour le peuple. Parce que, il y en a qui disent, il n'est pas légitime, il est illégal. Sans savoir même ce que ça veut dire, illégitime, légitime, légal et illégal. Je vais vous rafraîchir la mémoire à ce sujet encore. Je vais vous dire, le mot légitime, illégitime, légal et illégal, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État, à commencer par Ahmed Sertouré, jusqu'à aujourd'hui le colonel Mme Di Doumbouya, ils ont tous souffert de ces deux mots, l'égalité et la légitimité. L'illégalité et l'illégitimité. Je vous explique. La légalité, c'est la loi. C'est-à-dire qu'un président peut être légal, mais illégitime. La légitimité, c'est les clameurs populaires que la population t'acceptent. On peut être légitime. Un président peut être légitime et non légal. Alors Ahmed Sertouré, il a été un président légal en 1958. Et il est devenu un président, il est devenu d'abord un président légal en 1958, légal et légitime en 1958. Et au fur et à mesure que le temps passait, Ahmed Sertouré est devenu non seulement illégal, mais aussi illégitime. Parce qu'il a violé les lois de la République. En passant ses 26 ans à la tête de la République, il est devenu un dictateur qui n'a pas partagé le pouvoir. Et donc, il est devenu illégitime aux yeux du peuple. Le peuple, majoritairement, ne l'aimait plus. Mais avait peur de sa dictature. Donc, il est devenu illégal et illégitime avant sa mort. Et il est mort dans l'illégalité et dans l'illégitimité à la tête de la République de Guinée. Donc, il est le président, le premier président à sentir cela. Et après sa mort, Lansana Conte est devenu président de la République de Guinée. Il était légitime et non légal. Comme le colonel Maudidou Mouya est venu. Clameur populaire. Le peuple l'a accepté. On dit le libérateur. C'est ce qu'on appelle légitime. Mais il n'était pas légal. Donc, de 1984 jusqu'en 1993, les élections de 1993, Lansana Conte était un président illégal, mais il était légitime. Mais après 1993, qu'il ait organisé les élections et qu'il ait fraudé ces élections en s'imposant par la force, il est devenu alors un président illégal et illégitime. Il était contesté par une majeure partie de la population. Et de 1984 jusqu'en 2008, Lansana Conte est devenu un président illégal et illégitime. Parce qu'il est devenu un dictateur. Et il n'était plus aimé par le peuple à part quelques groupuscules qui mangeaient dans sa main. Deuxième président qui a aussi souffert de l'illégitimité et de l'illégalité. Après la mort de Lansana Conte est venu D'Addis. La même chose. Illégalement, mais légitime. On l'a applaudi. Mais au fil du temps, la légitimité que D'Addis a eue vis-à-vis du peuple. Cette légitimité, il a perdu. Donc, il est parti dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Sekouba est venu dans l'illégalité. D'accord? Il est venu dans l'illégalité. Quelque part, il avait une toute petite légitimité. Et il est parti. Il a organisé les élections. Alpha Condé est venu. On dit, bon, une élection démocratique, une élection légale. Les lois sont là. La constitution de 2010 était là. On a nommé Alpha Condé. On a élu Alpha Condé. On dit, bon, il est élu, c'est le président. Et ses adversaires ont accepté. Le peuple a accepté. On a appelé le premier président démocratiquement élu de la République de Guinée. C'est ça, non? Mais au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé est devenu un chef illégitime et illégal. Voyez-vous, mesdames et messieurs, donc, depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la République de Guinée et qui sont passés là, tous ont souffert de l'illégitimité et de l'illégalité. Le colonel, on m'a dit, Dumbuya, il est venu, illégalement, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas à l'issue d'une élection présidentielle. OK? Il a eu la légitimité du peuple. Clameur populaire, on l'a accepté. Et aujourd'hui, il est contesté par une partie de la population. Sa légitimité est mise en cause. N'est-ce pas? Mais il est illégal. OK? Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, Guinéens? Ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que celui qui viendra après le colonel, c'est d'abord aider le colonel à légaliser la présidence guinéenne. Oui, à légitimer la présidence guinéenne. C'est au colonel de le faire. Mais nous devons l'aider. Mais si nous nous combattons, nous nous souhaitons la mort, nous souhaitons que les envahisseurs viennent le déloger dès là, on aura affaire encore avec un chef militaire qui sera illégal et illégitime. Effectivement. Parce qu'il viendra renverser le colonel. Ça va tirer de partout. Les gens vont tomber. Lui sera non seulement illégal, mais aussi illégitime. Ce dernier va essayer de mettre un autre gouvernement en place. Il va chasser le gouvernement Mohamed Béavougui. On va reprendre à zéro. Et qui connaîtra les intentions de ce dernier aussi? On va tourner en rond, sans bouger. C'est ce que je vous explique. Vous me parlez de revancheur. Vous me parlez de vengeance. Vous me parlez de gauche à droite. Aidons le colonel à nous aider. En aidant le colonel, on s'aide nous-mêmes. Mais en le combattant, on se combat nous-mêmes. Et c'est nous qui sommes perdants. Merci. Merci. Merci.